Musique Les salariés ne manquent pas d'activité dans cette boutique du centre-ville à Epinal qui depuis quelques semaines a retrouvé ses fidèles clients comme chez tous les commerçants. L'année 2020 a évidemment été compliquée, fêtes certes de drives et de commandes en ligne mais aussi de rendez-vous manqués. Tous les mariages sont partis, les communions sont parties, bref les fêtes de famille, il y en a certaines qui ont été passées à l'as comme Pâques. Il ne faut pas l'oublier que Pâques est quand même une grosse fête au-delà de Noël qu'on a pu faire mais tout ça perdu, et bien ma foi, ça a impacté notre chiffre d'affaires. 20% de chiffre d'affaires en moins pour l'année 2020 mais 2021 a débuté sur un tout autre rythme. Les clients, on l'a dit, sont de retour en boutique mais n'ont pas perdu de vue pour autant les commandes en ligne pour acheter des fleurs à toute heure ce qui a d'ailleurs donné une petite idée à Pascal Aton tester le distributeur automatique de Bouquet, une première dans les Vouches. Ça ne remplacera pas le conseil que l'on peut donner à nos clients en boutique, ça ne remplacera pas un chiffre d'affaires, ce n'est pas une troisième boutique, c'est simplement un service supplémentaire au même titre que l'on a nos sites internet, au même titre que les livraisons, c'est un plus au-delà de nos amplitudes qui sont déjà très larges tout au long de la semaine. Un service supplémentaire qui aura tout de même nécessité un investissement de 10 000 euros environ pour ce distributeur d'occasion. Racheter un confrère alsacien qui partait en retraite, installé vendredi dernier à Golbet, il aurait déjà séduit quelques clients. En même temps, le principe est simple et rapide, utilisé déjà dans d'autres communes du département pour du pain, des pizzas ou des plats préparés notamment. Vous choisissez, vous payez, vous emportez et vous n'aurez surtout plus d'excuses si vous oubliez la Saint-Valentin dimanche prochain. Elles ont osé, pas de rose rouge pour la Saint-Valentin chez ces fleuristes de Eunaïm. Un pari audacieux qui séduit la plupart des clients. Il y a deux raisons, aussi bien écologiques qu'économiques, il ne faut pas se leurrer parce qu'on vend quand même d'autres roses, d'autres couleurs. Mais le souci avec la rose rouge à la Saint-Valentin, c'est que c'est une demande mondiale de la même fleur pour le même jour. Ce ne sera pas comme une fête des mers où on va demander de la pivoine, qui est une fleur de saison, ou une rose ou un lisse. Et surtout la fête des mers, par exemple, qui est une grosse fête au niveau des fleurs, vous aurez plusieurs dates dans le monde entier. La Saint-Valentin, c'est le 14 février dans le monde entier. Et le monde entier veut de la rose rouge. Donc c'est vrai qu'au niveau écologique, c'est quand même une surproduction, et surtout pour une fleur qui est hors saison. Car la saison de la rose, c'est plutôt d'avril à octobre. Et dans cette boutique, les fleuristes ont fait le choix de privilégier les plantes et fleurs de saison, et les fournisseurs locaux quand c'est possible. Et même en hiver, le choix existe. On a beaucoup de fleurs rouges, si on veut vraiment rester dans cette couleur, qui est vraiment la couleur de l'amour pour certains. Du coup, on aura des tulipes en ce moment, les anémones, les renoncules. La rose rouge, nous, en tant que fleuriste, ce n'est pas forcément notre fleur préférée, parce que déjà, on en voit beaucoup, et puis on aime beaucoup les fleurs de saison. Chaque saison a vraiment sa fleur phare, donc on est plutôt tourné là-dessus. Après, c'était toujours un risque, parce que c'est une fleur qui est très demandée, tous les jours, tous les week-ends, même hors Saint-Valentin. Mais du coup, en préparant bien les clients, on a quand même réussi à faire un petit peu changer les mentalités. Et à chaque fois, on les dirige vers des fleurs de saison. Principalement cultivées aux Pays-Bas et au Kenya, 600 millions d'euros seraient vendues en France chaque année. 25 000, c'est le nombre d'heures de bénévolat réalisées par la protection civile depuis le début de la crise sanitaire. Bonjour, mesdames. Alors, est-ce que vous avez rendez-vous ? Oui, rendez-vous. À quel moment ? Les membres de l'association assurent notamment l'accueil et l'hygiène à l'entrée du centre hospitalier de Troyes et du centre de vaccination et de dépistage au point du jour, mais aussi la désinfection des chambres du centre d'isolement des personnes malades. Toutes les habitudes ont changé. La crise sanitaire a bouleversé à la fois le personnel, le professionnel, mais aussi la vie associative. Il n'y a plus de soins à faire ou à gérer des traumatismes comme on pourrait le faire sur des postes de secours. Là, c'est plus un lien avec la population. Des échanges, c'est dans l'aide plutôt psychologique, en fait, finalement, qu'on va intervenir via cette crise sanitaire. Pour entrer dans la protection civile, pas besoin de formation particulière. Ils viennent de tout horizon, de tout secteur professionnel, de tout âge. On est ouvert à toute personne. On peut très bien faire des soins, des petits soins, mais pas de gros soins. C'est au fur et à mesure, quand les formations se présentent et que le formateur a du temps pour en présenter, on peut passer secouriste et puis après équipier secouriste. Les membres de la protection civile sont bénévoles. La plupart concilient leur métier et leur activité au sein de l'association. C'est une question d'organisation de son temps, des disponibilités qu'on peut faire valoir. Et donc, en fonction de ces disponibilités, on affecte les personnes sur les missions qui correspondront. Depuis le début de la crise sanitaire, la protection civile a observé une hausse de ses effectifs. La crise sanitaire a amené des personnes à se dire qu'elles pouvaient être utiles dans la société aujourd'hui. Ce sont à peu près 30 à 40 personnes qui ont rejoint l'association. C'est le cas notamment de cet ancien pompier qui a rejoint l'association en octobre dernier. Ça me paraissait essentiel pour moi de participer à l'effort collectif et d'essayer d'apporter mon aide pour sortir de cette crise. On se sent utile pour la collectivité et pour les autres. D'autres, en revanche, sont là depuis plusieurs années avec un point commun, le désir de se rendre utile. Une satisfaction de servir la population et d'apporter nos connaissances, notre temps aux concitoyens. Aider déjà pas mal le monde et puis être dans le monde, avoir dans le monde, exister au moins. On fait partie des gens qui existent. Il y a deux tondeuses, faites chacun une bête. Il y en a un autre qui observe, qui commande ce qu'il fait, qui donne des conseils. L'attente des veaux et des génisses, cela ne s'improvise pas. Alors avant toute chose, ce sont les règles de sécurité qui sont rappelées aux élèves. Attention, parle-lui, parle-lui. Fais attention. Dis-toi qu'elles te voient quasiment pas quand tu fais ça. Et même si la plupart de ces fils d'agriculteurs ont déjà pratiqué ces gestes, ils ont encore beaucoup à apprendre avant de maîtriser les différentes facettes d'un métier riche et varié. Ça sert à quoi la tonte ? Au bien-être de l'animal. Au bien-être de l'animal, oui. On limite les risques sanitaires. Pourquoi ? Parce qu'on remarque quoi là par exemple ? Si on observe celle qui aura plus longtemps, elle transpire. Le but c'est qu'elle n'ait pas la colonne, le dos mouillé. Place ensuite à la délicate pesée de ces jeunes animaux. 186 kilos. Ces élèves sont en classe de seconde, conduite et gestion d'entreprise agricole. Ils ont devant eux trois ans d'apprentissage théorique et pratique avant de pouvoir s'installer. Et ce ne sont pas les difficultés économiques d'un secteur en pleine mutation qui les aurait découragés. Je ne me vois pas dans un bureau et travailler les 8 heures par jour. Parce que par exemple, le matin, on peut faire de la maçonnerie comme le soir, s'occuper d'un beau malade, on change tout le temps de travail. Dès que j'étais plus petit, direct, j'étais dehors avec mon père à bricoler, à travailler dehors. Ce qui me motive, c'est déjà être au contact des animaux, vivre avec la nature, une exploitation biologique. Après, économiquement, on ne va pas dire que c'est facile, mais il faut savoir gérer son exploitation. C'est pour ça que j'ai choisi un bac pro CGEA, qui comporte beaucoup de gestion. Gérer son exploitation en faisant le choix d'un modèle économique viable pour l'avenir, tel est l'un des défis à relever pour la nouvelle génération d'agriculteurs. Vous avez eu le cours sur le blé, c'est dans la continuité, là ce sera les bioagresseurs uniquement sur céréales. Dans cette classe, les élèves sont un peu plus âgés, ils ont passé le bac et sont en BTS, agronomie. Certains se destinent à faire du conseil agricole, d'autres souhaitent renforcer leurs compétences avant de s'installer. Et dans cette classe, la majorité des élèves ne sont pas issus du milieu agricole. Alors s'engager dans cette voie ne s'est pas toujours imposé à eux comme une évidence. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup, c'est pour ça que je ne voulais pas me lancer là-dedans. Mais au fur et à mesure, je vois que j'ai des portes qui s'ouvrent à moi, avec les études aussi. Et du coup, je me dis qu'on a besoin d'un agriculteur trois fois par jour quand on mange. Donc pourquoi il s'arrêterait du jour au lendemain ? Il en faut toujours. Comme je suis en apprentissage, j'ai mieux vu ce que c'était en réellement une exploitation. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et je ne sais pas comment ça va se passer à l'avenir et je verrai bien. Moi, je suis 100% optimiste dans cette filière, dans ce métier. De toute façon, il faut, parce que sinon, on n'avancera pas de toute manière. Il faut qu'il y ait plus en plus de jeunes, plus en plus de personnes. Je suis censé, on trouve du recul et des techniques différentes pour avancer. Je pense que le défi à relever en agriculture, c'est surtout de s'adapter aux demandes des consommateurs. Conscient que l'avenir sera fait d'adaptation et d'innovation, ces élèves sont en demande d'enseignement. Et certains poursuivront leurs études jusqu'en licence professionnelle. On pourrait dire qu'il est tombé dans la marmite étant petit, et c'est presque ça. Antoine Claudel a 22 ans et il est passionné par la bière. Une passion transmise par ses parents qui, en 2014, en rachetant la ferme voisine de leur maison sur les hauteurs de Remiremont, ont décidé d'y installer une brasserie. Baptisée Marie-Thérèse du nom de la source attenante, qui tire elle-même son nom de Marie-Thérèse de France, fille de Marie-Antoinette et Louis XVI, qui venait régulièrement dans les Vosges profiter des eaux thermales de plombière. Un jour, elle a inauguré la fontaine des dauphins à Remiremont. Originellement, c'était la source qu'on utilise ici qui alimentait la fontaine des dauphins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais du coup, on trouvait ça sympa de reprendre le nom de la source. En 2014, les parents d'Antoine créent leur toute première bière en amateurs. Pas franchement une réussite. Très clairement, c'était juste une horreur. Donc, il a fallu que je me fasse former parce que moi, j'ai pris ça un petit peu à la légère au départ en me disant « Oui, allez, c'est facile, c'est rock'n'roll, ça va être marrant ». Et il s'avère que c'est relativement simple de faire de la bière. C'est beaucoup, beaucoup plus dur de faire de la bonne bière. Sylvain décide donc de se former auprès de brasseurs professionnels et transmet son savoir à Antoine, qui suit en parallèle des études d'agroalimentaire et se spécialise dans le brassage. En 2018, BTS en poche, il prend les rênes de l'entreprise. La microbrasserie aujourd'hui se porte bien. Malgré la crise, Marie-Thérèse réalise la majorité de ses ventes en bouteille et est ainsi peu impactée par la fermeture des bars et des restaurants qui achètent plutôt des fûts. L'an dernier, elle a même enregistré une hausse d'environ 15% de son chiffre d'affaires qui s'élève à près de 180 000 euros. L'embauche d'un deuxième brasseur est d'ailleurs prévue pour mai prochain. Je le bois brassé régulièrement, j'ai un peu appris avec lui. Et puis aujourd'hui, je vais bientôt avoir fini mes études. Et puis l'objectif, j'en profite pour brasser un petit peu avec lui, en amateur, dès que j'ai un peu de temps. Et puis comme ça, dans quelques mois, je pourrai rejoindre la brassée. 60 000 litres de bière ont été produits cette année, l'objectif étant d'atteindre les 100 000 litres à l'avenir. Mais alors, comment se démarquer sur un marché très concurrentiel ? C'est vrai que c'est assez compliqué de sortir du lot dans le sens où il y a de plus en plus de concurrence. La seule chose, je pense, pour survivre maintenant, c'est justement essayer de ressembler le moins possible à des bières plus traditionnelles, plus industrielles. Là, on regarde la densité du mou. Ce qui me plaît à moi, c'est beaucoup la recherche sur des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients pour qu'on pourrait travailler des manières différentes aussi, de travailler des infusions, des fermentations un peu différentes avec des ingrédients assez spéciaux. Et justement, des projets, Antoine en a plein la tête. Avec Hugo, il travaille actuellement sur un brassin infusé à la bergamote et au gingembre et devrait bientôt créer une bière maturée dans d'anciennes barriques à vin. Mais la patience, première dégustation prévue l'hiver prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada